Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des années 2000. Et ouais, les années 2000, ça remonte déjà à 20 ans. Et on va un petit peu comparer sur ce qu'on avait le droit de faire dans les années 2000 et ce qu'aujourd'hui, on nous dit, ah non, si tu fais ça, tu fais n'importe quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Move Your Feet. Moi, c'est Alexandre Mallier et avec Jessica Mellet, toutes les semaines, on vous donne 3 nouvelles vidéos par semaine sur la chaîne YouTube Move Your Feet. Donc, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour être tenu informé de toutes les sorties des nouvelles vidéos. Et si c'est la première fois qu'on se voit, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est les 10 conseils pour être au top physiquement, des conseils santé, des conseils sportifs, des conseils nutrition pour être une meilleure version de vous-même et pour progresser dans votre vie. Vous voyez, là, je ne suis pas dans mon cadre habituel. Je suis chez ma maman en Bretagne et ça fait du bien de se ressourcer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on pouvait faire dans les années 2000 parce que pour ceux qui me découvrent, moi, je suis diplômé depuis 2003 maintenant. Donc, on est en 2020, donc ça fait maintenant 17 ans. J'ai commencé le fitness vers 98. J'ai passé mon diplôme en 2002-2003. Je l'ai obtenu en juin 2003. On m'a appris des choses à cette époque. Dans les livres, il y avait des choses qui étaient préconisées et qui aujourd'hui sont complètement l'inverse. Je vais vous passer en revue un petit peu quelques exercices principaux, fondamentaux qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de hits, dans beaucoup d'exercices de fitness, de cours de fitness. On avait une façon de l'enseigner à cette époque-là qui aujourd'hui, si on vous dit de faire ça, vous allez nous dire... L'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de vous ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous donnerai un petit peu plus mon point de vue par rapport à tout ça. Et je veux bien préciser que dans cette vidéo, on ne va parler que de l'aspect sportif. D'accord ? Tiens, je laisserai à Jessica faire un volume 2 sur l'aspect nutrition. Ok ! Parce que c'est exactement la même chose. On nous disait des choses il y a 20 ans ou 30 ans qui aujourd'hui sur l'aspect alimentaire, par exemple sur le lait de vache... Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? On ne réfléchissait pas, on mangeait, on nous disait que le lait c'était le calcium, etc. Donc on n'allait pas plus loin que ça en réflexion. Et aujourd'hui, on sait, on est plus alerte sur les choses. Des études scientifiques ont été faites. Et donc, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez que Jessica, elle, fasse cette vidéo-là sur le volume 2. Et aujourd'hui, on ne va parler que de l'aspect sportif. Là, j'ai le premier exemple qui me vient en tête, c'est les abdominaux. Les abdominaux, à notre époque, si on voulait avoir un ventre plat... On ne parlait même pas de ventre plat en fait à l'époque. À l'époque, on disait, je veux avoir les plaquettes de chocolat, je veux avoir un six-pack et donc, je vais faire des crunchs comme ça. On nous disait de mettre la tête, voilà, les mains derrière la tête, de rapprocher, voilà, le menton à la poitrine et d'enrouler, et d'enrouler, et d'enrouler, et d'enrouler. D'ailleurs, on voit pas mal de footeux qui continuent à faire ça. Ronaldo qui en fait des centaines. Et voilà, là, c'est tout sauf bon de rapprocher, voilà, comme ça. Alors que le meilleur placement, ce serait ça. Les mains derrière la tête, et vas-y que je tire sur la nuque, et vas-y que le grand droit... Vous voyez, je vous mets un petit plan, un petit peu des abdominaux qui sont répartis en quatre muscles principaux, les petits obliques, le grand oblique, le grand droit et le transverse. Et aujourd'hui, on a plus tendance, lorsqu'on veut travailler ses abdominaux, on veut avoir un ventre plat. Et ce ventre plat, on sait très bien que c'est pas en faisant des crunchs comme ça qu'on va avoir des résultats. Il faut travailler son transverse. Donc, c'est vraiment les muscles profonds. Et on le voit bien de par la méthode Pilate, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de ma chérie Aurélie. Bonjour à tous, c'est Aurélie. Bienvenue sur ma chaîne Happy Coach. Qui fait énormément de cours de Pilate sur la chaîne. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir un ventre plat. Et ce ventre plat, vous l'aurez avec des exercices de Pilate, avec des exercices de renforcement musculaire, mais profond. Et on va aller chercher des exercices de renforcement musculaire profond, avec bien principalement du gainage. Et à l'époque, nous, ce qu'on faisait, c'était principalement raccourcir les épaules pour amener au bassin. Et cet effet comme ça de raccourcissement, et bien ne va pas vous donner un effet ventre plat. Va juste vous faire ressortir les abdominaux. Va juste faire avoir un effet de ressortir les organes. Et d'ailleurs, si je vous mets une photo ici des bodybuilders, pourquoi les bodybuilders ont un ventre qui ressort ? Parce qu'ils travaillent énormément en crunch. Parce que eux, ce qui les intéresse, ce sont les plaquettes de chocolat. Mais par contre, ils ne travaillent pas suffisamment leur transverse, ce qui leur permettrait d'avoir un ventre un petit peu plus plat. Le deuxième, c'est le squat. Le squat, et même, ce n'est pas si vieux que ça, ça ne remonte pas à 20 ans. Et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, quand on dit dans les années 2000, ça fait déjà 20 ans. Alors qu'à l'époque, oui, je sais, je parle comme un vieux, on est sur YouTube, on devrait parler de jeunes, mais ce n'est pas grave. À l'époque, dans les années 2000, on pensait tous qu'on allait avoir des voitures volantes, on pensait tous qu'on allait aller dans l'espace tous les jours. Aujourd'hui, les années 2000, c'est déjà il y a 20 ans. C'est juste un truc de fou. Par exemple, demain, c'est mon anniversaire, je vais avoir 39 ans. Oui, je vais avoir 39 ans. Si vous voulez me souhaiter sur Instagram, vous me retrouvez. Vous faites un petit cadeau. Bon, blague à part, le temps passe trop vite. Et il y a déjà 20 ans, dans les années 2000, lorsque j'ai passé mon diplôme, les squats, eh bien, on nous avait appris ça. Et ouais, à l'époque, la bonne consigne, c'était vraiment... Les pieds, largeur d'épaule. Voilà. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On fait surtout attention à ne pas dépasser la ligne imaginaire des orteils. Et on vient s'asseoir. On garde le dos droit. Et les pieds, les cuisses parallèles au sol. Et on remonte. Voilà. Alors que là, c'est vrai que tout a changé maintenant. D'accord ? Ici, vraiment, le vrai squat, c'est on se laisse aller, pointe de pied vers l'extérieur. Tranquille. Les genoux dans le même axe par rapport aux pointes des pieds. Et puis, vraiment, voilà, c'est ça. C'est je viens m'asseoir. Voilà. Tout simplement. Et là, le dos reste droit. Les genoux sont un petit peu avancés. Mais ça ne pose aucun problème si on a suffisamment les souplesses des chevilles et des genoux et du dos. Eh bien, on ne se fera jamais mal. Au début de notre chaîne YouTube, on avait fait quelques tutos justement pour vous montrer ce qu'était un squat. Et je le présentais encore comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien et le crossfit l'a beaucoup démocratisé que le squat est une posture naturelle. Le squat complet est une posture naturelle. Regardez cet enfant. Vous voyez ? Eh bien, faire un squat complet, je parle d'un squat complet, avec les pointes de pied vers l'extérieur, avec les fesses bien en bas. Eh bien, c'est quelque chose qui est naturel. Et les singes ont beaucoup cette positionnement de squat complet. Mais c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple du bébé, de l'enfant, parce qu'il est révélateur. Et c'est juste à nous de revenir à nos origines et de bien le travailler parce que souvent, on a trop tendance à avoir le dos arrondi. Donc, c'est pour ça qu'avec un bon placement comme ça, eh bien, vous n'aurez pas de problème de dos. Bien au contraire, c'est comme ça que vous allez vous le renforcer et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc, toutes ces histoires de je n'avance pas le genou, je fais attention à ne pas dépasser la pointe des pieds, eh bien, c'était avant. Voilà. Aujourd'hui, on a évolué et il faut juste se laisser aller et travailler peut-être un petit peu plus sa souplesse pour pouvoir bien faire ce mouvement. La souplesse, ça va être mon troisième point pour pouvoir bien faire un squat. Il faut pratiquer le stretching. Et le stretching, eh bien, c'est vrai que ça reste quand même un sujet très, très, très controversé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire avant, qu'il faut faire après, qu'il ne faut pas en faire du tout. Voilà. Et moi, à mon époque, c'est horrible de dire ça en fait. Moi, quand j'ai passé mon diplôme en 2003, toutes les études montraient qu'il fallait s'étirer tout de suite après le cours pour éviter les courbatures, pour activer et fluidifier le sang dans le muscle. Tout ça, c'était grâce au stretching. Et aujourd'hui, les études scientifiques ont montré qu'il fallait attendre minimum une demi-heure, voire une heure pour faire son stretching. Pourquoi ? Il y a même des études qui vont plus loin qui disent que le stretching de toute façon ne sert à rien, qu'il n'améliore pas le flux sanguin dans le muscle, qu'il ne permet pas d'une meilleure récupération et de lutter contre les courbatures. Donc, voilà. Et c'est vraiment très, très, très controversé. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc là, ça change tous les jours. Aujourd'hui, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Et sinon, les études, moi, je suis plus partisan de ça. Qu'il faut attendre et à chaque fois, je mets des guillemets parce que ce n'est que mon avis, ce n'est que mon point de vue. Qu'il faut attendre une heure pour bien s'étirer, pour éviter les courbatures et pour avoir une meilleure récupération. Parce qu'en fait, si vous vous étirez tout de suite après un exercice et je ne parle pas du petit étirement que l'on va faire après la séance, redescendre un petit peu la fréquence cardiaque pour s'étirer un petit peu, là qui permet de redescendre un petit peu le cœur, qui permet de détendre un petit peu les muscles mais en aucun cas d'aller chercher loin dans l'étirement. Je ne parle pas de ça. C'est indispensable 2-3 minutes. C'est pour ça qu'on dit toujours à la fin de chaque cours de fitness, à la fin de chaque HIIT, on prend le temps de le faire. Là vraiment, ce qu'il faut, si vous vous étirez tout de suite après, en fait, le muscle, lui, il est toujours en tension. Donc du coup, par exemple, si vous l'avez sollicité, contracté, le fait de l'étirer, lui, il est toujours en tension une demi-heure voire une heure après. Et donc du coup, vous allez l'étirer, là je caricature, vous allez l'étirer mais du coup, comme il est toujours en tension pas mal de minutes après, eh bien, il va se recontracter. Donc tout le travail de stretching que vous aurez fait tout de suite après la séance ne sera pas bénéfique pour les muscles sollicités. si je vous dis une bêtise, mais si vous voulez faire votre stretching après un HIIT pour améliorer votre souplesse, allez-y, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est juste pour enlever les courbatures ou vous étirez le muscle que vous venez de solliciter juste pendant votre séance, ça ne sert à rien. Donc attendez toujours une demi-heure voire une heure pour que ce soit efficace sur le muscle qui a été sollicité. Voilà, donc c'est intéressant de voir un petit peu la comparaison par rapport à l'il y a déjà 20 ans et aussi, mais même si je pousse encore le truc un petit peu plus loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Aujourd'hui, on ne fait que du sport. Pas que du sport, mais dans notre milieu du fitness. On fait beaucoup pour être beau dans le miroir. Alors qu'avant, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on faisait du sport pour se sentir bien, pour se sentir en forme. Et aujourd'hui, c'est vrai que les standards ont aussi changé. Les standards physiques. Avant, les jeunes filles, les mannequins, ce qui était vraiment à la mode, c'était vraiment les gens qui étaient très, 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 très skinny avec des fesses plates et c'était ça que les filles aimaient. Aujourd'hui, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous aimez, mais aujourd'hui, c'est des gros fessiers bien bombés. D'ailleurs, Jessica a fait un programme pour ça, pour avoir des fessiers bombés en 8 semaines, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les références, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat d'avoir des bonnes cuisses et des gros fessiers. Vous regardez aujourd'hui toutes les fit girls, je vous en mets un petit peu, pam, 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 et bien, c'est ça leur référence qu'on appelle le fitness goal. Bon, moi, c'est pas trop ma cave d'avoir des gros fessiers de cheval comme ça. Comme ça, c'est juste mon avis. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que les choses évoluent. Rien n'est fixé, rien n'est figé, que ce soit du point de vue exercice de fitness, que ce soit du point de vue esthétique. Donc, essayez toujours d'avoir un recul et ce qui est important, c'est de toujours voir ce qui vous correspond. D'accord ? Le standard, si on parle d'un physique, le standard physique de quelqu'un n'est peut-être pas le vôtre et le standard physique d'aujourd'hui n'est certainement pas et n'est peut-être pas le standard physique de demain. Donc, soyez juste en accord avec vous-même et encore une fois, faites attention, là, je dérive un petit peu, mais parce qu'on n'avait pas ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tous les réseaux sociaux, faites attention à tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la vérité. Il y a souvent une bonne lumière, il y a souvent une bonne pause. Moi, souvent, des fit girls qui vont faire genre 2016 vs 2019, il n'y a presque pas de physique qui a changé. Faites attention à ça, il n'y a presque pas de physique qui a changé, il y a juste une pause qui a changé et il y a juste une lumière qui a changé. Voilà, tu as juste aujourd'hui appris à mieux poser face à ton objectif. Donc, je veux vraiment vous alerter par rapport à tout ce que vous dites. Elle est géniale, mais tu la vois en vrai et ce n'est pas pour casser les fit girls ou quoi que ce soit ou même les hommes. Il est magnifique, mais tu le vois en vrai et il est lambda. C'est juste qu'il sait ou elle sait bien se mettre en avant sur les réseaux sociaux et bien vendre son corps. Voilà, tout simplement. Donc, soyez vigilants. Tous ceux que vous voyez sont des gens comme vous et moi, normaux, sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis d'insuffler un message un petit peu différent par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. et il faut juste vous être suffisamment pas intelligent, mais prendre suffisamment de recul pour se dire ok, ça c'est la vérité, ça, ça l'est un petit peu moins et c'est pareil pour les exercices de fitness. Aujourd'hui, faites en fonction de ce que vous voulez dégager. Par exemple, si je veux un ventre plat, et bien vous savez que ce n'est pas avec les plaquettes de chocolat, vous êtes un petit peu plus averti, et bien vous savez que c'est le transverse qu'il va falloir travailler à base d'exercices de pilates, à base de gainage, etc. C'est pareil pour les squats. Faites à la sensation si vous, ça vous fait mal de faire un squat de telle ou telle façon, peut-être que votre stretching n'est pas assez développé et donc vous n'arrivez pas à bien faire le mouvement, pas assez de souplesse au niveau des chevilles, pas assez de souplesse au niveau du dos. Bref, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Nous, avec la chaîne Move Your Feet, on essaye de vous amener plein plein de billes pour que vous progressiez dans votre pratique et dans votre transformation. Mais vraiment, encore une fois, à vous de vous faire votre propre opinion et surtout, surtout, de prendre de la hauteur pour ne pas faire les choses bêtement. Voilà, tout simplement. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on met un gros pouce like si c'est le cas et surtout partagez la vidéo à tout le monde parce que l'autre fois, j'ai vu une statistique assez impressionnante. Genre, il n'y avait que 20 ou 30% des gens qui regardaient la vidéo qui étaient abonnés. Donc, ça veut dire qu'il y a 60, 70, 80% des gens qui voient cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Donc, tout de suite, vous allez prendre votre petit index et appuyer sur le bouton abonner et la petite cloche et surtout partagez parce que c'est vous qui faites le succès de cette vidéo. Merci, merci encore pour tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous voulez aller plus loin et nous suivre dans nos programmes, je vous mets tous les liens dans la description. Le programme Transformation 12 semaines, le programme Ventre plat en 4 semaines à base de yoga, à base de pilates et de fitness. Des exercices bien réfléchis. Bref, il y a tout dans la description. Je vous embrasserai fort, vous avez juste à cliquer sur nos deux petites têtes ici et on n'oublie pas on lâche rien.